Comment est-ce que l'on sait construire des solutions consensuelles ? On sait au CESE construire des solutions consensuelles, mais dès que le sujet est un petit peu plus complexe, du fait de nos mandats et peut-être de nos valeurs, on est amené à avoir des positions plus tranchées. Dans ce cadre, la méthode d'analyse de controverse est un moyen important pour arriver à la fois à échanger, mais ça, on sait le faire, confronter des arguments et des contre-arguments et essayer de construire une méthode nous permettant de clarifier les questions à traiter. Et c'est la première voie pour essayer de dresser les pistes de réponse. Ce sont des sujets qui sont des sujets importants, mais sur lesquels on sait pertinemment que parmi les organisations représentées au CESE, il y a des avis extrêmement divergents, voire carrément opposés. Et souvent, plutôt que de traiter ces sujets où on sait que malgré son expérience, le CESE ne trouvera pas trop les voies du compromis et du consensus surtout, eh bien en fait, on reporte, on décide de ne pas traiter la question. Après tout, si sur un sujet, il y a des avis très divergents, pourquoi pas par une étude de controverse, essayer d'établir les tenants et les aboutissants, et à défaut peut-être sur cette base-là de trouver ensuite des terrains d'accord, au moins de se mettre d'accord sur les désaccords véritables qui existent ? Dans les rapports, quand on discute en section, quand il y a des dissensus, c'est là qu'il faut creuser, parce que c'est là que la société se pose les vrais problèmes. La nouvelle démarche controverse s'inscrit totalement dans ce que fait déjà aujourd'hui le CESE, à savoir mettre sur la table l'ensemble des points de vue. Par contre, cette méthode, elle va nous permettre de gagner du temps en essayant d'aller rapidement nous mettre d'accord sur nos désaccords, de comprendre ce sur quoi précisément on a besoin de travailler ensemble pour essayer de trouver une voie commune sans se perdre dans des débats qui sont des fois un peu longs ou dans des préalables un peu longs. C'est très très formateur parce qu'on s'oblige à se mettre dans la position de l'autre. Et ça c'est très très important parce qu'on voit le sujet de la façon antagoniste, de quelque sorte. À partir de sujets extrêmement clivants, on est parvenu sans difficulté à échanger des arguments, des contre-arguments, et sans difficulté majeure. Alors donc, c'est possible. Et je pense que ça peut être une méthode tout à fait intéressante pour les travaux du CESE. Cette méthode, elle permet assez vite d'objectiver quels sont vraiment les éléments du débat, sur quoi on peut se mettre d'accord en termes de constat, et se mettre d'accord sur nos points de désaccord afin de pouvoir travailler ces sujets-là précisément et assez rapidement. Parce que c'est sur ces sujets-là qu'on attend de nous des éclairages pour de la prise de décision des pouvoirs publics. Le CESE précisément a une fonction de conseil, il n'est pas un bureau d'études, il n'a pas à approfondir les points techniques. Par contre, il a à choisir, et à choisir à l'intention des pouvoirs publics des assemblées parlementaires. Donc c'est très utile et c'est très symptomatique, et à mon avis démonstratif de l'utilité du CESE, qu'il soit l'Assemblée qui s'est préoccupée d'approfondir d'une façon méthodologique la façon dont il travaille et d'expérimenter cette analyse de controverse.